Les petits toasts, j'ai mis de ceci. Vous partagez des petites idées super faciles et rapides à faire. Oignons plus maté qu'en caramélisées. C'est tellement bon ceci, j'en ai déjà mangé quelques-uns comme ça sans rien dessus. Non, c'est pas tout. Et franchement, ça fait tout son charme. Sous-titrage ST' 501 Hello les amis, j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce 7ème épisode des Vlogmas. Je suis trop contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi 12 décembre ou 13 décembre ? 12 ou 13 décembre, je ne sais pas. Je devais filmer, normalement hier c'était le jour où je devais filmer. Ça tombait dans les jours où je devais filmer. Mais hier, je me suis reposée toute la journée, je n'ai absolument rien fait. Du coup, je filme aujourd'hui pour la vidéo qui doit sortir ce soir. Donc je dois filmer, monter, etc. et vous sortir cette vidéo ce soir. J'espère que ça va bien se passer. Je vais rester motivée et en forme durant cette journée pour pouvoir vous sortir la vidéo dès ce soir. Ce que j'ai prévu pour aujourd'hui et pour cette vidéo, c'est que j'ai prévu en fait de vous partager des petites idées pour l'apéro. Des petits canapés. Vous savez qu'on mange à l'apéritif, des petits amuse-bouches, des choses comme ça. On va faire ça aujourd'hui. Hier, j'ai noté mes petites idées dans mon téléphone. J'ai fait également ma petite liste de courses. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire les courses de ces produits-là dont j'aurai besoin. Je vais aussi faire un petit saut chez Picard. Et voilà, les amis, aujourd'hui, ça va être une vidéo avec des petites idées pour l'apéritif. Et j'espère que ça va vous plaire avec des petits... assez particuliers. Voilà, je vous laisse. Je vais aller faire des courses et je vous retrouve à l'heure. Et voilà, les amis, je suis rentrée des courses. Du coup, là, c'est vraiment des courses pour préparer les idées d'apéritif que je vais vous proposer dans cette vidéo. J'ai juste acheté 2-3 petits trucs en plus qui me manquaient. notamment des oeufs. Voilà, il me fallait des oeufs pour la semaine. Et j'avais plus de fruits. Du coup, j'ai pris des clémentines juste ici. Et j'ai pris des pommes pour les âmes. Et j'ai également... Moi, quand je vois des trucs comme ça, je craque direct parce que j'adore ça. Du coup, j'ai pris ça. C'est comme des coups de moules si vous voulez en forme de sapin. Et j'adore ça. Je trouve ça trop 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 bon. Je vais manger ça tout à l'heure pour le goûter. Ça est délicieux. Du coup, là, j'étais au Deleuze. Je ne vous vends pas spécialement de ce supermarché-là. Tout simplement parce que c'est un supermarché belge et qu'il n'y en a pas partout. C'est juste uniquement en Belgique. Mais voilà, là, je me suis rendue là-bas. Je vais régulièrement faire mes courses. En fait, j'alternes entre Deleuze, Lidl, le petit marché bio aussi. Et le Colroy pour tout ce qui est congelé. Je fais plusieurs supermarchés tout le temps. Je vais vous montrer ce que j'ai pris pour ce petit apéro. Et ensuite, on passera à la partie idée de canapé. Et comme ça, je vais vous proposer des petites idées assez sympathiques et originales, je pense. Moi, je trouve que c'est quand même original. Comme ça, vous pouvez vous en inspirer. Et ça vous dit de faire ça aussi pour votre petit buffet de Noël. Let's go ! Je vous montre ce que j'ai pris. Alors, voilà ce que j'ai pris. Du coup, pour les petits toasts, j'ai pris ceci. Donc ça, ce sont des mini toasts. J'ai également pris ce petit format ici. J'ai pris du pain d'épices. Alors, moi, le pain d'épices comme ça, tout seul, je n'aime pas ça. Mais vous allez voir qu'une association sucrée-salée, c'est vraiment très très bon pour l'apéritif. Je vais vous partager une petite idée juste après du pain d'épices. J'ai pris également des tomates séchées. Du pesto des olives. Un avocat. Mais je suis dégoûtée parce que je ne pense pas que je pourrais vous faire la recette ici du canapé avec l'avocat dedans parce qu'il est encore trop dur. Du coup, ce n'est pas grave. Je vous mettrai dans une autre vidéo peut-être. J'ai pris également crevettes, saumon, surimi. Surimi, je n'en mange presque jamais. Mais là, l'association que je vais faire, c'est franchement délicieux. Là, je vais vous proposer une recette avec ça. De la roquette, du bris. Des grenades ici, c'est trop beau. C'est plus joli que bon. Voilà, c'est surtout pour décorer. J'ai pris également anette, ciboulette et des fleurs alimentaires comme ceci. De la pâte feuilletée. Et le reste, je vous ai déjà montré. Voilà, je reviens un peu plus tard parce que Dylan est en train de pleurer. On va commencer par la première sorte de canapé. Pour cela, vous aurez besoin des ingrédients ici et également des petits toasts, enfin les toasts de votre choix. Moi, pour cette recette-là, je vais faire deux sortes. Je vais faire une partie avec ceci, donc du pain de mie. Vous allez voir après comment je vais le faire. Et je vais faire une partie avec les toasts comme ceci qui sont croustillants. Donc pour cela, vous aurez besoin des ingrédients suivants. Donc du surimi, de la mayonnaise, de la mozzarella, des tomates séchées, du pesto, de la roquette et du sel. Je ne sais pas si je mets du sel. On va voir. Poivre en tout cas de fuisse. On va commencer par préparer la préparation avec la mozzarella. Vous allez voir ça. Et ensuite, on va préparer le suri. C'est parti ! Je vais mettre deux cuillères à un café de pesto. Tout le monde sait que Christmas devrait être white. Ben Crosby, c'est que ça, c'est vrai. Oh, mais je suis en Copacabana. Tant pour Santa. Mais je suis en train. C'est parti. Donc là j'ai bien émincé le surimi et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va rajouter un petit peu de poivre et de mayonnaise, tout simplement. Voilà, donc là j'ai mis de la mayo et on va juste mélanger et du poivre aussi. Et voilà, on a notre surimi préparé. Du coup voilà, j'ai ressorti la préparation avec la mozzarella au pesto. Le surimi est là et on va rajouter aussi un petit peu de roquette. C'est parti, on passe à la mise en place, voilà. On va commencer avec la version, avec le pain de mie. Du coup moi ce que je fais avec le pain de mie c'est que je le fais d'abord griller. Comme ça il est légèrement croustillant parce que j'aime pas trop le pain de mie comme ça. J'ai l'impression que c'est cru. Je vais utiliser l'emporte-pièce comme ceci en forme d'étoile. Ne jetez pas le reste du pain comme ceci bien évidemment. Moi ce que je fais avec ça, lorsqu'il reste du pain avec une forme à l'intérieur, c'est que le lendemain matin pour le petit déchaîné, je passe en fait sur la poêle avec un oeuf. Je vais vous casser un oeuf dedans. Et voilà, ce sera mignon, sympa et vous pourrez manger le pain qu'il y a autour de la oeuf. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant on va faire la version avec les petits toasts comme ça. Et voilà pour cette deuxième version sur des petits toasts. Comme ceci. Oui, j'ai émincé la roquette. Comme ça c'est plus sympa de cette façon-ci je trouve. Voilà. Alors on va préparer maintenant le deuxième canapé. Du coup j'ai sorti ici les différents ingrédients. On aura besoin de sauce cocktail. Du coup moi ici j'ai fait un mélange mayonnaise, ketchup pour avoir une sauce. Ensuite on aura besoin d'aneth, des petits toasts comme ceci, des crevettes. Donc ça c'est des crevettes qui sont déjà cuites et décortiquées. Quelques grenades et aussi un petit peu d'oignons frits. Il m'en reste vraiment un tout petit peu. On va utiliser... De toute façon je ne fais pas en grande quantité donc ça va. Let's go ! On met quand même un petit peu de poivre. Et on va mettre l'aneth. On va mettre les oignons frits. Et on va mettre les petites grenades pour la couleur. Vous savez les petites pinces c'est encore mieux. Mais moi je n'avais pas ça. Vous pouvez déposer dessus et vous touchez pas avec vos doigts quoi. Bon là c'est pour moi. C'est moi qui vais manger avec Fadid. Et voilà. Super facile et rapide à faire. Et franchement c'est très joli. On va goûter ça. La troisième recette, on va faire celui au bris. Du coup les ingrédients. Donc on aura besoin du bris, de noix de pécan. Ça c'est optionnel, c'est des petites fleurs pour décorer. Du pain d'épices. Un petit oignon rouge. Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire caraméliser l'oignon rouge et les noix de pécan. Vous verrez. On va faire ça tout de suite. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Là j'ai mes petits oignons caramélisés avec les noix de pécan. J'ai également passé au gris pain le pain d'épices parce que je trouve que c'est meilleur quand c'est croustillant. Voilà. J'ai déjà coupé le bris. Voilà. Il n'y a plus qu'à assembler le tout. Super facile à faire. Je mets juste comme ça. Je n'ai pas coupé un en trop. Ce n'est pas grave. Vous mettez. Ça fait toute la diff avec ça. Donc faites-le. Dylan se réveille. Il reste encore un à faire. Je ne sais pas si je rajoute la fleur sur celui-ci. J'aimerais bien rajouter quand même un peu de couleur. Mais du vert. Mais là il n'y a pas de vert. Orange. Orange ou mauve. Bon. C'est trop mignon. J'adore. Il manque juste un petit peu de vert. Ah oui. Ce qui aurait été parfait avec ça, le riz et le noix, c'est du romarin. Vous rajoutez quelques petites branches de romarin et ça fera toute la différence. Je pense. Je n'ai pas de romarin. Du coup on va faire sans romarin. Bon. Pour cette quatrième idée de canapé, je vous avoue que j'ai été partie à la base pour faire une chantilly. Oui. Une chantilly de persil. Mais je vous avoue que je suis un petit peu à court de temps puisqu'il est déjà 14h et que je dois après monter la vidéo pour pouvoir vous la poster ce soir. Du coup je vais faire une alternative beaucoup plus simple et rapide. Même si la chantilly ça ne prend pas spécialement de temps. Mais voilà. On va quand même faire quelque chose de plus simple. Je vais utiliser du coup du fromage comme ceci à hélène d'herbe avec du saumon fumé. Donc vous aurez besoin de fromage, de saumon fumé, de petits toasts comme ceci. Oh là là ils sont tellement bons. Ceux-ci je vous les ai montré juste avant. Ils sont délicieux. J'en ai déjà mangé quelques-uns comme ça sans rien dessus. Parce que je n'ai pas encore pris le temps de manger. On va déguster tout ça juste après avec Fadi. Et c'est tout. Non c'est pas tout. Il nous faut aussi de la ciboulette. Qu'est-ce que j'avais mis ? J'avais noté toutes mes petites idées. Du coup j'ai mis toast, chantilly, persil, au persil. Donc roulé, saumon, ciboulette et les pépites de Noël. Ah oui ça c'est là-bas. Voilà donc let's go pour cette quatrième idée d'apéritif. Donc pour le saumon vous devez couper des petites tranches comme ceci. Et alors vous allez les rouler sur elles-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà du coup pour ceci. Le fromage avec fin d'herbe. J'ai mis un petit peu de décoration par-dessus. Le saumon fumé que j'ai roulé. Et une petite branche de ciboulette. Et franchement ça fait tout son charme cette petite branche je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et les toasts comme ceci sont vraiment délicieux. Donc voilà. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Et voilà mes petits canapés sont prêts Du coup là maintenant ce que je vais faire puisqu'il est déjà 14h43 On n'a pas encore pris de lunch Fadi et moi Ce qu'on va faire c'est qu'on va se poser maintenant On va déguster un petit peu ça Et ensuite je vais directement attaquer le montage de cette vidéo Parce qu'elle doit sortir comme je l'ai déjà répété 50 fois je pense Parce qu'elle doit sortir ce soir Du coup je pense pas que j'aurai l'occasion de filmer par la suite Peut-être que je me... Je sais pas trop si j'aurai encore l'occasion de filmer cet après-midi Je ne pense pas Du coup ce que je vais faire là maintenant c'est manger ça Et ensuite m'attaquer au montage vidéo Et je pense que je vais vous dire au revoir maintenant Ce sera plus logique Si j'arrive encore à incruster quelque chose je le fais Sinon je vous dis au revoir maintenant J'espère que ça vous a surtout apporté quelques idées Et je vous dis à dans deux jours pour une nouvelle vidéo Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz